Bonjour, je m'appelle Rosa Aguilera et je fais des vidéos de yoga. Aujourd'hui, on va faire un tutoriel pour Hanumanasana, la position de Hanuman. Très bien, on peut commencer. On va inspirer ici en Badakonasana, attraper les orteils et expirer vers le sol. Vous pouvez prendre un instant aussi pendant cet exercice des papillons pour fermer vos yeux. Reconnecter avec votre ancrage au niveau du bassin, avec vos émotions, avec votre mental. Hanumanasana est le dieu du bhakti, de la dévotion. Donc, on va essayer de s'ouvrir et maintenant de faire un grand pas, un grand saut pour arriver à notre objectif. Inspirez ici. Maintenant, on va pencher les genoux vers l'avant. Expirez. Inspirez, revenez. Expirez. Portez les genoux loin. Inspirez, revenez. Expirez. Inspirez, revenez. Et écartez. Écartez vos jambes. Ce n'est pas nécessaire d'écarter les jambes. Tout le long du tapis, vous pouvez le maintenir en diagonal, comme dans Sanupavishtakonasana, la position de l'angle. Et là, tout simplement, on va inspirer et bousculer notre bassin vers l'avant. Alors, comme vous voyez, j'ai les quadriceps activés et je protège mes genoux de cette façon. Oui. Inspire et expire. Utilise la pointe de tes pieds pour t'aider. Inspire et expire. Si tu peux, dessine jusqu'à appuyer tes coudes. Inspire et expire. Encore une fois. Inspire, on y va à Upashtakonasana. Expire. Maintene trois respirations. Si la position est trop complexe pour toi, reste avec les coudes à plier et même avec les genoux pliés. Expire ici. Inspire. Et très bien. On va plier maintenant les talons gauches vers le centre et les talons droits à l'extérieur. Inspire et expire. Trois respirations ici. Et très bien. Au contraire, j'appuie mon coude dans les talons droits et j'expire ici. Inspire et tourne vers Capotasana, vers la jambe qui est pliée. Donc la jambe gauche, vous pouvez tendre la jambe droite et tourner vers les sols. Donc vous pouvez laisser vos orteils appuyés. Et si vous avez besoin, soulevez un tout petit peu. Inspire. Expire. Expire. Croche. Très bien derrière ton dos. Active. Ouvre ton coeur. Expire et lâche. Inspire ici. Expire. Tu peux maintenir trois respirations. Expire. Appuie tes mains. Appuie ton orteil. Et Kapada. Adho Mukha Chvanasana. Expire. Et reviens pour changer déjà. Valakonasana. Et cette variation de Kapotasana. Inspire ici. Expire. Trois respirations. Inspire. Expire. Expire. Trois respirations. Inspire. Appuie tes mains. Change les genoux postérieurs vers le sol. Inspire ici. Si c'est nécessaire, soulève ton bassin. Si ce n'est pas nécessaire, appuie vraiment ton bassin frontal. Connecte tes bras. Inspire. Et au bout de trois respirations, appuie le centre de ta main. Les sortes. Et Kapada. Les bras sains. Inspire. Fais un grand pas avec ta jambe. Appuie ton genou. Et appuie tes mains à niveau du genou. Si tu veux faire un tout petit peu plus difficile, si tu as un niveau plus avancé, maintiens tes bras alignés avec tes oreilles. Inspire ici. Décolle. Et reviens toujours dans la même position. Et deux. Inspire l'ombre vers la colonne. Expire. Et trois. Inspire. Expire. Anjaniyasana. Maintiens tes mains. Regarde que la cheville est alignée avec les genoux. Expire. Attention avec votre cervicale et avec la lombard. Toujours activation. À niveau des Ulyana Bandha. Et trois. Expire. Appuie ton bras intérieur. À niveau du coude et attrape la cheville. La position du blessard. Deux. Et trois. Un. Inspire. Appuie tes mains. Viens vers l'arrière. Respire. Adha Hanumanasan. Essayez. Ne pas porter votre bassin à l'arrière. Maintenez le bassin aligné avec votre genou. Deux. Deux. Et trois. Inspire. Et avance ton bassin. Un. Deux. Trois. Expire. Un grand pas avec la jambe droite vers le ciel. Expire. Et Kapada. Un. Deux. Expire. Et change les jambes. Inspire ici. Appuie ton genou. Anjaniyasana. Inspire. Expire. Pousse. Puis, ton soas. Abduction. Des fessiers vers les cintres. Expire. Si des soins, utilise tes mains. Deux. Ceintres bien activées. Et trois. Cherche les cintres. Inspire ici. Expire. Rélâche. Et viens vers les sols. Avec les coudes au procès. Inspire ici. Deux. Trois. Adhan Manasana. Un. Deux. Trois. Inspire ici. On va maintenant glisser la jambe derrière. Et glisser la jambe de bas. Faites vraiment attention à vos six yeux jambiens. Vous pouvez appuyer aussi les points. Vous pouvez s'appuyer là-dedans. Et on va glisser peu à peu. Jusqu'à appuyer les deux jambes. Attention. Ne pas décaler votre bassin. Vous pouvez toujours rester. Appuyez. Avec les genoux postérieurs. Et passez votre poids du jambe à l'autre. Inspirez ici. Un. Deux. Et… Et… Trois. Han Manasana. Appuyez les pieds postérieurs. Et « Kapadala » un nouveau cauchemala et inspirez bien on essaie l'agent de vous inspirez ici et glisse et glisse si votre bassin se soulève c'est un peu mon cas c'est parce que le psoas est très court vous pouvez choisir soit de soulever votre bassin soit de plier un tout petit peu la jambe devant pour porter à nouveau votre bassin vers l'avant inspirez 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 ici appuie ton pied postérieur et kapada andamukha shvanasana très bien inspirez hop hop flexion vers l'avant expirez inspirez très bien on va maintenant essayer pendant les dernières 5 minutes un ulva hanumanasana la position de ulva hanumanasana peut faire un peu peur parce qu'on sent qu'on part vers l'avant donc on va partir david david l'avancasana 3 j'inspire et je soulève la jambe postérieure si besoin pliez votre genou vous pouvez aussi sinon inspirez et longez le corps avec vos bras on appuie les deux mains on plie la jambe de basse et là on va marcher en arrière vous pouvez changer les sens de vos jambes et venir peu à peu vers l'asile là les bassins la hanche on va s'étonner légèrement vers l'extérieur c'est normal laissez l'hanche venir légèrement vers l'extérieur 3 respirations 1, 2 et 3 j'inspire je réplique ma jambe et je reviens ici et expire flexion vers l'avant cette fois j'ai les pieds légèrement écartés inspire très bien on essaye la jambe de pousser inspire ici Tadarsana Dhiravadrasana 3 on peut plier les pieds débarassent inspire et marche avec tes mains jusqu'à venir légèrement vers l'arrière et 3 inspire et reviens expire flexion vers l'avant plier les genoux si nécessaire expire ici inspire balasana Dhiravadrasana pour finir une position qui étire beaucoup les psoas et qui va nous aider à soulager les psoas qui sont tendus après notre hanumanasana ou pour arriver à notre hanumanasana d'une façon plus simple et fluide inspirez ici gardez un genou contre la poitrine les deux pieds activés et relâchez le triangle vers le sol c'est très important que cet côté soit bien plié si vous souhaitez travailler en étant les six pierres jambes vous pouvez tout simplement attraper l'orteil de cette jam inspirez et peu à peu pliez les genoux et allez un petit peu plus loin expirez genou vers la poitrine et inspirez chargez déjà c'est tout à fait normal d'avoir une jambe qui est un tout petit peu plus raide que l'autre donc dans mon cas c'est la jambe gauche je m'ai permis de la plier et de la garder plus longtemps et je vais finir par un suttabha de kanasana mon dos bien collé au sol mes mains sur les genoux et je vous dis namaste un suttabha